Musique 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 ok les balances bonsoir bien revenu sur 5 star tarot alors abonnez vous pouces bleus la petite cloche la notification en fait les balances j'ai décidé de de reprendre avec vous en fait cette saison 2 parce que en fait ma dernière saison enfin là 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 pour notre vidéo de prise de contact j'avais fait une grosse nuit blanche avant votre vidéo est en fait je voyais que aucune vue par rapport aux balances et désolé tu viens de mettre juste devant la caméra sur la table c'est bon c'est pas une fliquette qui t'a là bas voilà donc les balances excusez moi pour ça parce que bon il ya une c'est pas une coccinelle parce que sinon je leur ai pas fait ça mais c'était ou alors c'est une grosse coccinelle mais c'était une coccinelle noire et balèze donc bon enfin elle avait l'air d'un savait l'un petit scarabée en fait je sais pas d'où il sortait mais bon en tout cas donc je voulais vous dire les balances j'ai été lors de notre dernier rendez vous je venais de passer une nuit blanche j'étais fatigué et j'étais pas présentable alors la vidéo a pas été vraiment pas terrible et j'ai vu que j'avais zéro vue pour 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 la vidéo des balances donc je me suis pas un peu inquiété mais je me suis dit voilà ça m'apprendra à faire les et puis tout d'un coup finalement j'ai deux personnes qui sont venus voir la vidéo des balances puis trois puis j'ai reçu un peu si vous voulez des des soutiens alors que bon je m'y attendais pas et finalement ben ça m'a fait extrêmement plaisir alors je voulais remercier en fait toutes les personnes qui sont à mes côtés dans l'ombre comme dans la lumière et je voulais vous dire que ça me faisait extrêmement plaisir de vous avoir vous le collectif des balances avec moi et en fait moi ce qui m'intéresse c'est pas d'avoir des millions d'abonnés mais c'est vraiment d'avoir enfin pas tout de suite mais c'est vraiment d'avoir pour l'instant en fait des gens que qui sont des énergies en fait des énergies qui soient vraiment avec avec lesquels je me sens je me sens vraiment intime en fait et donc je vais laisser un petit peu l'univers opéré un peu au lieu d'aller sur les autres plateformes pour essayer de donner en grange et des vues et tout ça je vais laisser un petit peu l'univers l'univers s'occuper de ce qui va nous arriver un peu donc à nous et à notre chaîne five star tarot donc voilà pour ceux qui vous êtes abonnés parce que j'ai pas eu beaucoup de visionnage pour les balances mais par contre je sais que vous êtes abonnés que vous avez mis des pouces bleus et que vous avez partagé donc ça me fait extrêmement plaisir les balances et ça me touche beaucoup et donc c'est dans cet esprit que je vais faire votre 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 guidance alors je vais baisser un peu le son comme ça je vais essayer de parler de ne pas parler trop fort comme ça vous pourrez écouter la vidéo peut-être vous vous endormir ce soir donc le thème de ce soir en fait ce sera vous et votre autre donc la personne que vous avez dans la peau la personne que vous avez dans le coeur la personne à qui vous pensez nuit et jour et la personne qui vous est destiné en fait donc voilà c'est parti les balances pour ceux que ça intéresse pas bon si ça vous intéresse pas les balances vous pouvez toujours vous pouvez toujours on peut se dire au revoir maintenant et puis vous regarderez une autre guidance la prochaine fois et ce sera voilà mais là c'est vraiment basé sur sur vous et votre autre donc c'est parti les balances ça fait vraiment plaisir de vous retrouver sur 5 star tarot et et on va voir ce que l'univers en stop pour vous guide source sun moonrise venus let me see let me speak for libras cutting the deck for you libras mes chers balances permets moi de mettre mon égo de côté de parler avec sincérité clarté de délivrer les messages que les balances ont le besoin d'entendre ce soir source mais guide merci de m'accompagner dans et c'est parti en tout cas ça me fait plaisir de vous voir les balances je franchement je pensais pas que j'allais recommencer par vous tout de suite mais finalement c'est ce qui va se faire et je suis assez content de ça voilà signe d'air signe de la droiture signe de l'équilibre les balances signe de la justice d'ailleurs votre arcane elle est représentée par la justice dans le tarot donc voilà la protection divine le berger qui permet à son enclos à son son troupeau de rejoindre l'enclos pour éviter alors voilà c'est peut-être son camarade c'est peut-être son camarade à qui je donne une piche tout à l'heure et là il revient alors les balances donc toi tu viens pas me gonfler ok les balances excusez moi pour donc voilà les balances je vais te laisser tranquille je vais le laisser tranquille mais s'il revient je mets une basse sauce donc voilà les balances comme quoi il faut jamais s'énerver avec les insectes parce que dès que vous vous commencez à en provoquer un ensuite vous avez le papa il revient avec tous ses frères et soeurs avec ça il revient en bande avec ses cousins avec avec tout là avec tout le enfin voilà ils font jamais les fières quand ils sont tout seul mais quand ils sont en bande là il commence arabe à appliquer ça devient compliqué ok source mais guide permet moi de transmettre les bons messages alors excusez moi les balances parce que il est en train de me gaver lui je vais lui mettre une piche nette de petites secondes je le défonce elle revient alors toi tu vas pas me casser les couilles bon voilà les balances bon vous savez quoi je l'ai atomisé quoi allez casse toi maintenant hop là allez barre toi il est encore en vie il est encore en vie il est en train de il est un peu sonné c'est normal il s'est pris une savate dans la tronche quoi bon en fait les balances c'est parti il brise let's go sur cette nuit si les expliques pour mon collectif des balances et fait en sorte que cette fois ci je ne mets pas moucher partout et que tout se passe très bien permet moi de transmettre les messages de mettre mon égo de côté sun moonrise venus soleil lune vénus ok les balances on va savoir qu'est ce qui se passe avec vous et avec votre autre on va essayer de creuser l'histoire alors c'est marrant parce que je me connecte à des énergies d'air et là tout de suite je pars dans tous les sens mais par contre faut pas déconnecter les balances un faut rester calme faut trouver le juste équilibre parce que sinon les pédamoclès elle tombe et là la tête elle tranche ok source vous n'avez pas envie de me voir battre les cartes toute la soirée comme ça juste voir quelqu'un qui vit qui bat les cartes tous les passages génial ou quoi c'est pas super vous êtes déjà tous barré là non vous êtes encore là et bien si vous êtes encore là les balances c'est que cette guidance elle est faite pour vous les balances c'est parti et balance on commence tout de suite avec le judgment in rivers donc en fait les balances c'est comme si en fait vous n'aviez pas encore entamé l'épreuve finale en fait qui va vous permettre de débloquer en fait les énergies qui vont vous permettre d'avoir 2,2,2 enfin ce que je veux dire par les balances c'est que pour moi en fait vous êtes en train de passer par une étape en fait un pour moi le judgment en fait c'est le wake up call de l'univers en fait c'est le wake up call de l'univers et je pense que en ce moment vous êtes en train de faire une énorme prise de conscience et cette énorme prise de conscience en fait si vous voulez en fait je l'ai je l'ai eu je l'ai eu à l'envers en fait le judgment en fait ça veut dire que si vous voulez je pense que c'est lui l'énergie qui vient contrecarrer tout ça en fait c'est le page of sword en fait c'est le cavalier d'épée et là je vois en fait que si vous voulez c'est un peu l'énergie qui vient contrecarrer en fait le wake up call de l'univers c'est à dire que en fait c'est soit alors il ya deux scénarios soit vous n'arrivez pas à convaincre votre votre autre en fait des sentiments que vous avez pour lui soit vous n'êtes pas convaincu en fait de la situation du moment en fait vous n'êtes pas convaincu de la situation du moment c'est à dire que en fait votre hôte ne vient pas s'exprimer en fait il vient pas s'exprimer et vous non plus vous n'allez pas vous n'allez pas vers lui en fait c'est comme si en fait il n'y avait pas eu en fait cette prise de conscience en fait cette prise de conscience en fait de la force des sentiments qu'il y avait entre vous et votre autre mais pour l'instant restons sur vous je vois que pour l'instant des nouvelles des nouvelles que vous attendez que vous attendiez ne viennent pas et que si vous voulez en fait dans votre dans votre subconscient en fait j'ai le tower en fait j'ai la tour in reverse et ça pour moi alors peut-être que ce que tout ce que je dis ça a l'air un petit peu farfelu mais et que ça me parle pas du tout à moi mais en tout cas je sais que ça vous parle à vous les balances dans le subconscient en fait vous avez de tower in reverse en fait alors ça pour moi la tower in reverse vous savez ce que c'est ça veut pas dire qu'il s'est pas passé de grand chose ou de grand bouleversement dans votre vie en ce moment et que tout est plat je vais pas le faire tout le temps les balances mais pour moi ce que ça veut dire ça veut dire que là en fait c'est une tour en stéroïdes les balances ça veut dire que à l'intérieur de votre subconscient et de votre esprit c'est comme si tout était chamboulé en fait c'est comme si tout était chamboulé et c'est comme si en fait vous voyez dans le monde matériel des tas de choses en fait qui viennent bouleverser votre vie qui viennent vous réduire c'est comme si en fait toutes vos croyances et tous vos acquis étaient complètement démoli et vous vous retrouvez plus bas que terre en fait et vous vous dites mais qu'est ce qui m'arrive en fait qu'est ce qui m'arrive en ce moment vous voyez par le passé en fait vous avez le page of pentacles mais il est à l'envers en ce moment les balances donc vous savez quoi les balances je pense que en ce moment c'est énormément pour c'est énormément difficile pour vous en fait je vois que en fait vous n'êtes pas entendu les balances vous n'êtes pas entendu vous n'arrivez pas à à comprendre qu'est ce qui se passe en ce moment je me demande si vous n'êtes pas alors je viens d'avoir une je me posais la question d'une tout une flamme journée et pour les cancers et là je suis en train de me poser la même question avec vous alors bon j'espère que je vais pas faire des parcours de flammes jumelles tout le temps parce que ça va pas sans je vais pas m'en sortir les parcours de flammes jumelles c'est lourd c'est costaud c'est des choses qui vont qui durent une éternité alors c'est bon après je suis pas là pour me plaindre je suis là pour faire le taf je suis là pour faire mon boulot mais vraiment ce que je vois en ce moment alors si c'est le cas en tout cas ça veut dire que la relation que vous entretenez avec votre autre c'est une relation sacrée c'est une relation en fait qui a été planifiée par l'univers en fait bien en fait c'est en fait ça veut dire que votre autre en fait c'est vraiment la personne en fait avec qui vous êtes connectés énergétiquement en fait dans l'univers en fait et ça il n'y en a qu'une seule en fait donc en ce moment pour vous les bagnoles et les balances pardon les bagnoles mais les balances si vous voulez en ce moment si vous voulez vous avez pas eu encore la réalisation en fait la réalisation vous comprenez pas ce qui se passe les balances en fait je pense que vous n'arrivez pas à convaincre la personne vous n'arrivez pas à convaincre la personne en fait c'est comme si vous vouliez à tout prix convaincre une personne de la puissance de la relation mais que cette personne en fait ne veut pas ne veut pas comprendre en fait ne veut pas l'entendre et en fait je vois si vous voulez ce qu'il ya dans votre esprit c'est le fait que vous êtes complètement détruit en fait face à ça en fait c'est que vous savez pas comment vous y prendre et par le passé j'ai le page of pentacle in reverse en fait alors ça ça veut dire les balances que et ben vous êtes perdus en fait cette cette si vous voulez cette concrétisation d'un projet avec une relation ne s'est pas fait et l'énergie qui couronne tout ça c'est le tu off 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 once ça veut dire que vous êtes en ce moment dans le doute et que et que vous n'arrivez pas vous exprimer je pense que les balances je vois vraiment la fougue en fait qui a vraiment sur cette carte en fait sur le page of off sort c'est comme si vous vouliez absolument faire passer un message mais vous n'y arrivez pas en fait et vous comprenez pas pourquoi parce que en ce moment en fait vous êtes c'est un peu tout feu c'est comme si c'est très que vous voyez la noirceur de cette carte en fait c'est comme si tout était confus à l'intérieur de votre tête ans et je vois que vous faites preuve de je vois que en fait ça ne fait que sans puis s'amplifier en fait le fait que vous restiez dans le dans le doute en fait dans l'énergie du du tour of 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 once en fait vous en avez marre d'être patient en fait vous en avez marre que les choses n'avancent pas et vous voudriez en fait que les choses avancent alors je vais essayer je vais essayer de clarifier tout ça les balances mais je sens je sens que c'est difficile pour vous les balances et c'est exactement la dernière guidance non alors là là c'est vous et votre autre source mais guide et balance je vois en fait un premier conseil de l'univers en fait c'est que je pense que que vous avez vécu la blessure d'abondance de d'abandon les balances je pense que vous avez vécu la blessure d'abandon et que on vous a vraiment laissé derrière en fait je pense que alors si je comprends bien en fait si je comprends bien en ce moment c'est vraiment difficile pour vous en fait vous arrivez pas à vous réveiller en fait de votre nuit noire de l'âme en fait c'est comme si vous étiez vraiment il ya des tas de personnes peut-être il ya l'univers en ce moment et les circonstances extérieures qui essayent de venir vous réveiller en fait et de vous dire il est temps il est temps d'agir mais vous comprenez pas pourquoi vous comprenez pas pourquoi parce que votre monde est à l'envers en fait et c'est comme si en fait vous avez subi en fait cet abandon comme si on vous avait laissé seul sous la neige et vous n'arrivez pas à à sortir de là en fait en fait dans le subconscient c'est vraiment la tour in reverse c'est à dire vraiment c'est votre monde qui s'effondre en fait et par le passé en fait vous n'avez pas eu en fait ce que vous attendiez en fait cette proposition concrète avec votre autre ce qui fait que en fait vous êtes emprunt de doute et vous n'arrivez plus être patient vous n'avez pas à accepter en fait que les choses n'évoluent pas en fait je vois que au niveau de l'entourage en fait on a le 8 d'épée ça veut dire que au niveau de votre entourage en fait les gens voient bien votre votre enfermement en fait votre prison mais votre prison c'est comme si en fait vous étiez obstiné en fait dans votre tête en fait et c'est comme si en fait vous étiez obstiné en fait à vous dire enfin je pense que on voit bien dans votre entourage qu'en fait on voit que vous êtes vous êtes vraiment en fait dans le jail of the mind en fait vous êtes vraiment vous êtes vraiment perdu dans les incertitudes et tout ça et je vois que vraiment en fait vos aspirations en fait c'est d'être en fait vous voulez être satisfait en fait de vous cherchez à retrouver cette satisfaction je pense qu'avant en fait vous étiez dans une relation où vous étiez en pleine satisfaction mais il manquait quelque chose en fait c'est à dire que avant vous étiez en pleine satisfaction mais il manquait en fait ce qui manquait en fait vous voyez le nine of cups en fait c'est pas le ten of cups ça veut dire qu'il manque encore une coupe pour pouvoir accéder au bonheur ultime en fait et le fait que vous n'ayez jamais eu ça aussi ça l'énergie qui vient couronner tout ça en fait c'est le king of pentacles in reverse en fait c'est comme si en fait vous n'avez pas réussi à à faire en sorte en fait cette relation ne s'est pas passé comme prévu et vous vous êtes retrouvé au fond du gouffre en fait et vous n'avez pas réussi à à faire fructifier vos vos bien en fait la fructification et elle n'était pas au rendez-vous vous voyez la fructification du du king of 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 pentacles alors pour moi ça veut dire que ce qui se passe c'est que il s'est passé énormément de choses je pense que vous vous êtes séparés avec votre autre je pense que vous n'avez pas réussi à convaincre votre autre de rester vous n'avez pas réussi à convaincre votre autre que vous étiez dans une relation merveilleuse et magnifique je pense que votre autre est quand même parti et que vous vous êtes retrouvé vraiment dans le désarroi et dans le désespoir le plus total je pense que vous avez vu en fait tous vos rêves et toutes ces choses concrètes que vous pensiez qui allait arriver en fait qui étaient sur le point de démarrer vous pensiez que vous alliez commencer une nouvelle étape de votre vie cela ne s'est pas fait cela vous a laissé dans le doute en fait vous étiez complètement dans le doute pendant très longtemps et en fait maintenant vous faites vraiment preuve d'impatience en fait et vous voulez vraiment avancer vous voulez vraiment en fait quitter en fait cette blessure de trahison en fait cette blessure d'abandon en fait vous avez vraiment suivi la blessure d'abandon en fait et pendant longtemps en fait si vous voulez vous avez été dans la dans la jail of the mind en fait dans la prison en fait dans la croyance c'est à dire que vous avez énormément de croyances en fait sur certaines choses sur certains faits mais des faits qui ne sont pas établis en fait les balances et si vous voulez je pense que pendant un certain temps en fait vous pensiez que vous étiez heureux assis sur vos acquis et que tout allait perdurer et que vous alliez passer à la prochaine étape la prochaine étape qui était la fortification en fait de vos biens et cela ne s'est pas fait les balances en fait c'est comme si en fait tous vos espoirs et tous vos rêves en fait ce sont ce sont un peu ce sont anéantis et vous vous êtes retrouvé en fait dans la nuit noire de l'âme les balances donc vous vous êtes vraiment retrouvé en fait vous avez entamé en fait je pense que vous ce collectif là des balances vous avez entamé la nuit noire de l'âme en fait c'est à dire que en ce moment vous êtes vraiment dans un dans un cycle de souffrance et que c'est vraiment difficile pour vous donc en fait je pense que vous savez quoi les balances je pense que vous étiez assis en fait sur des acquis et qu'en fait l'univers a retourné tous ses acquis pour vraiment vous perdre vous enfin quand je dis retourner c'est vous a enlevé tous ses acquis pour vous permettre en fait de faire une énorme réalisation en fait c'est à dire vraiment comme si vous émergiez de la mort comme si vous émergiez d'un tombeau pour pouvoir renaître en fait et et vous avez beau vouloir essayer de comprendre ce qui se passe malheureusement vous savez les choses sont comme elles sont et je pense que alors je vais je vais clarifier alors si c'est vraiment une twin flame journée ça veut dire que ça veut dire que tout ça ça s'est passé pour une bonne raison tout ça ça s'est passé pendant pour une bonne raison et que maintenant voilà mon avis vous êtes en plein dedans vous êtes vraiment en plein dedans alors je vais clarifier vraiment au niveau du subconscient de votre autre en fait et je vais le faire avec un autre tarot qui parle un peu plus au niveau du subconscient en fait c'est le tarot de Oswald Wirth alors je sais pas si je l'ai bien prononcé mais c'est celui-là en fait alors je le fais voir à la caméra voilà c'est celui-là donc voilà celui-là tarot Oswald Wirth voilà donc si vous voulez un peu plus de renseignements sur le tarot que j'utilise c'est celui-là si ça n'a pas passé devant la caméra vous me demandez puis je mettrai les descriptions sous le lien dessous donc je vais vraiment clarifier quelle est la situation de votre autre par rapport à vous et les balances mais ce que je vois alors c'est marrant parce que la dernière guidance ça n'allait pas bien et là je vois que c'est vraiment très difficile pour vous les balances mais alors attendez les balances là vous savez quoi faut pas lâcher les balances hein je veux dire tout ce qui descend tout ce qui va dans le fond je veux dire finit toujours par remonter hein d'accord donc faut surtout pas lâcher les balances allez un dernier et après on passe à autre chose let's get the deck for you libras my dear libras mes chères balances sources mes guides sources mes guides des mois s'il vous plaît à transmettre les bons messages pour les balances sans ego en faisant et en sorte d'être être professionnel un minimum quand même alors vous voyez les balances alors c'est marrant parce que si vous voulez l'état de votre autre en ce moment en fait j'ai le 7 de bâton et j'ai le 7 de bâton et le 9 de coupe en fait au niveau de votre autre en ce moment alors ça ça veut dire quoi ça veut dire que votre autre en fait il est vraiment il est vraiment les vraiment j'en ai marre parce que depuis tout à l'heure il ya des petits esq voilà alors c'est ça y est c'est c'est la revanche des insectes quoi ils sont tous en train de venir sur moi alors vous voyez en fait votre autre il est un petit peu dans le même état d'esprit que vous c'est qu'en ce moment il ya vraiment des disputes alors vous cherchez vous êtes vraiment et puis bon ça a l'air vraiment ça ça a l'air vraiment de pas être de pas être enfin ça a l'air vraiment d'être d'être costaud c'est lui votre autre comme vous là c'est vraiment en fait votre autre il est un peu comme vous en fait c'est à dire que lui aussi il est vraiment assis sur ses acquis en fait comme le nine of cups en fait le nine of cups c'est pas le ten of cups ça veut dire qu'il lui manque quelque chose et je vois que votre autre et bien il fait preuve d'endurance en fait il fait preuve d'endurance alors est ce que est ce que vous êtes tous les deux en train de faire preuve d'endurance ou alors est ce que c'est vous qui essayez de communiquer et votre autre lui il n'a pas envie de communiquer avec vous ou alors il a très envie de communiquer avec vous mais il le fait pas il ne fait pas et alors est ce que c'est suite à la dispute j'aimerais bien savoir alors je vais clarifier ça tout de suite les balances alors les balances par contre je voulais vous dire est ce que c'est une relation avec une vierge un cancer ou un scorpion j'ai ces trois énergies sur la table donc vous me direz en tout cas mais ce que je peux vous dire c'est que au niveau de de votre autre en ce moment au niveau du subconscient en fait j'ai l'ermite en fait in reverse en fait ça veut dire que à mon avis votre autre il est parti et il n'est pas en train de faire d'introspection du tout sur lui même et ça ça veut dire que en fait si vous voulez il est parti en faisant un peu la sourde oreille c'est à dire le votre autre il est parti et il veut pas essayer d'arrondir les angles il veut passer de communiquer avec vous je pense c'est marrant mais tout est en train de se clarifier en fait je pense que vous vous voulez absolument en fait convaincre votre autre en fait de votre stabilité de votre amour en fait que que tout se passait bien et que vous alliez enfin pouvoir passer à des fructifications à l'étape finale en fait c'est à dire fonder la famille et tout ça parce que vous en fait vous voulez montrer à l'autre que vous êtes le king of pentacles en fait que vous avez déjà vécu et tout mais si jamais vraiment vous êtes dans la nuit noire de l'âme et que tous vos acquis en fait se sont effondrés c'est bien l'univers en fait qui va vous montrer que non en fait et que ben s'il ya eu rupture c'était justement en fait pour vraiment en fait aussi peut-être guérir de cette trahison peut-être pendant l'enfance cette trahison de cette blessure de trahison et là je vois que vraiment en ce moment vous êtes en fait dans le gel of the mine en fait et tout le monde peut voir en fait que vous êtes dans la nuit noire de l'âme au niveau de votre entourage et je vois que vous faites des propositions que vous avez fait beaucoup de propositions à votre autre par le passé mais qu'il n'a pas voulu en fait écouter il a ignoré vos propositions il a ignoré en fait le fait que vous vouliez le convaincre à tout prix parce qu'en fait j'ai le 4 de coupe mais le 4 de coupe il est à l'envers en fait je le fais donc ça ça veut dire en fait que le votre autre en fait il voulait pas en fait sortir de sa coquille il voulait pas se se mettre à voler avec vous en fait et son énergie à lui qui couronne le tour en fait c'est la mort en fait c'est la mort mais in reverse en fait alors ça pour moi qu'est ce que ça veut dire c'est que en fait votre autre en fait n'a pas encore eu la réalisation des sentiments qu'il avait pour vous en fait donc lui il est parti je pense qu'en fait votre autre il a décidé en fait de de prendre ses clics et ses claques et de partir pour poursuivre sa destinée mais attention je dis poursuivre sa destinée soi-disant parce qu'il est parti pour suivre sa destinée soi-disant mais pour l'instant en fait il n'a pas eu encore en fait si vous voulez le coup de grâce de l'univers en fait qui va lui aussi lui faire comprendre en fait que vous vous êtes en fait la personne qui lui faut et que vous vous aviez vraiment vous aviez énormément de de possibilités de bonheur en fait en fait vous étiez au nine of pentacles vous auriez pu passer vous étiez à peu près dans tous les cycles c'est à dire au niveau des biens au niveau de tout ça vous alliez passer en fait à l'état final et ça ne s'est pas fait ça ne s'est pas fait en fait je pense que en fait pour vous en fait c'était le fait en fait de vous départ de vous départir de tous vos acquis en fait pour vraiment être réduit en cendres et comprendre beaucoup de choses et lui aussi pour faire une introspection sur lui-même alors est ce que votre autre c'était une vierge est ce que votre autre s'est barré avec un cancer non je ne pense pas mais en tout cas tout ce que je peux vous dire c'est que les énergies pour l'instant que j'ai sur la carte c'est scorpion cancer et vierge je vais continuer à clarifier un petit peu tout ça parce que comme je vous dis l'autre votre autre il est parti en pensant que vous c'est fini et que maintenant il va aller suivre sa destinée et que bon bah vous c'était c'était une belle histoire mais qu'il en veut plus maintenant mais quelque chose vient me dire vous savez quoi les balances je pense que c'est une tout une flemme journée je pense que c'est un parcours de flammes jumelles exactement comme les cancers alors vous et votre autre j'ai l'impression que finalement en fait l'autre de chaque personne de cette terre en fait bah c'est c'est une relation c'est une relation qui nous est destinée en fait armes à grandir en fait et comme on vient de de rentrer dans l'ère du verso en fait si vous voulez allez vous renseigner un peu sur internet sur les parcours flammes jumelles mais si vous voulez en fait le la vibration de la planète terre et en de 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 la 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 enfin si vous voulez l'ère du verso c'est vraiment la prise de conscience c'est vraiment l'éveil de l'humanité donc c'est pour ça que les relations flammes jumelles sont un peu partout parce que on est en train de s'éveiller en ce moment et quoi de plus de plus concret que la souffrance pour s'éveiller il n'y a rien en fait c'est la souffrance qui nous fait grandir et quand on se sépare de notre autre et de la personne qu'on aime le plus au monde et ben on est obligé de faire des réalisations pour vraiment changer pour vraiment devenir en fait la personne qu'on est censé être en fait voyez les balances donc je pense que je vais clarifier un peu de qu'est ce qui se passe dans la tête de votre autre en fait alors on a un premier conseil de l'univers en fait mais on a le king of pentacles alors c'est marrant mais je pense que c'est vraiment un truc de flammes jumelles mais là encore une fois je vois qu'il est à l'envers en fait donc c'est lui en fait votre autre en fait je pense que ce que l'univers en fait est en train de lui de lui de lui faire comprendre en fait c'est ben le matériel en fait c'est ça fait pas tout en fait c'est je pense je pense aussi que votre autre en fait il est plutôt en train de se dire que si vous voulez je pense que financièrement lui je pense qu'il a il a il est en train de souffrir en ce moment il doit y avoir des problèmes au niveau financier mais il n'arrive pas il n'arrive pas vraiment à faire fructifier ses biens alors je pense que l'univers aussi peut-être que si c'est vraiment une relation flammes jumelles c'est peut-être que l'univers vous a séparé pour que chacun d'entre vous vous fassiez une prise de conscience alors peut-être que vous en fait la prise de conscience à faire c'est peut-être une énorme prise de maturité c'est vraiment c'est vraiment le fait de revenir à l'état de larves en fait pour ensuite passer par la mutation c'est à dire devenir une espèce de liquide en fait dans une dans une coquille en fait une espèce de liquide qui n'a rien à voir avec une larme c'est un bouillon en fait quand vous êtes dans le dans le cocon en fait c'est le bouillon et ensuite vous allez vraiment renaître en fait papillon et je pense que la personne votre autre qui vous a quitté lui aussi il va il va certainement faire d'énormes réalisations en fait en ce moment je pense que votre autre en fait il est vraiment parti en fait il s'est ouvert au monde entier sauf à vous en fait c'est comme si en fait il avait il avait commencé en fait le un nouveau cycle en fait et qu'il était parti en fait vers vers ses aspirations les plus profondes en fait tout en pensant que il va trouver son bonheur à ailleurs partout ailleurs mais pas avec vous et c'est exactement ça en fait les flammes jumelles c'est à dire que en fait celui qui s'en va en fait c'est un peu le runner en fait enfin on appelle ça le runner je trouve ça complètement j'aime pas ça mais c'est les termes new age en fait mais si vous voulez en fait vous vous êtes la partie consciente et lui c'est la partie inconsciente en fait vous vous êtes le ying et lui c'est le yang en fait et pour qui en fait cette connexion et ben il faut que vous vous réalisiez il faut que vous vous réalisiez en fait chacun de votre côté et là on est vraiment dans la dans la 5d dans les autres instances alors tous ceux qui sont pas connectés tous ceux qui sont pas éveillés je pense que vous n'allez pas comprendre qu'il va ce qui va se passer à partir de là ou sur cette guidance mais là on est vraiment high level les balances si vous comprenez pas ce qui se passe là dans le jeu allez vous renseigner sur les flammes jumelles d'accord sur les twin flammes journée sur les flammes jumelles d'accord si jamais vraiment vous me contactez je mettrai mon mon lien internet je peux peut-être vous balancer sur des sites des trucs comme ça mais allez sur internet et puis je pense que quelque part l'univers va 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 peut-être va peut-être vous faire comprendre certaines choses en fait mais allez vous renseigner parce que là vous voyez au niveau du subconscient en fait votre autre lui c'est vraiment le refus en fait voyez un petit peu comme il est désordonné là c'est dans la souffrance en fait c'est lui il refuse de comprendre en fait tout ce qui se passe en fait vous avez beau lui expliquer lui lui dire mais non regarde on avait tout ça on pouvait faire tout ça on allait atteindre ça à votre autre lui ce qu'il a dans le subconscient en fait c'est le c'est le refus en fait c'est une mère tumultueuse en fait c'est vraiment le fait de de partir en fait est vraiment alors c'est marrant parce que votre autre en fait je pense que lui il est en il est en maîtrise de ses biens en fait parce que vous voyez votre autre en fait alors je me demande alors c'est marrant parce que je me demande si ou alors je me demande si vous vous n'êtes pas le runner en fait parce que là en fait c'est marrant mais en fait voyez là c'est le roi et la reine c'est ça c'est de king and queen of pentacles en fait c'est que tous les deux en fait vous étiez le roi et la reine des deniers en fait parce que elle elle est la reine des deniers en fait d'accord ou alors même si c'est un homme ça veut dire que il y avait l'énergie féminine alors attendait un coup là et vous en fait le roi du pentacle il est à l'envers en fait c'était comme si en fait votre autre vous voyez comme quelqu'un en fait qui n'était pas capable d'assumer en fait qui n'était pas capable en fait de prospérer c'est à dire que on va dire que votre autre en fait lui il a une ligne alors est ce que le votre autre c'est une femme vous êtes un homme je pense je sais pas mais en tout cas il ya une énergie féminine qui est très forte là dedans en fait et je pense que elle elle sait gérer en fait c'est ses richesses en fait et que vous en fait c'est pas que vous ne saviez pas gérer vos richesses mais je pense que l'autre en fait votre autre vous voyez comme quelqu'un qui n'était pas en mesure en fait de gérer ça en fait et c'est pour ça qu'elle est partie en fait c'est pour ça qu'elle est partie en fait c'est quand je dis elle est partie c'est votre autre alors ça peut être aussi un homme une femme une femme un homme là on est vraiment en train de parler des énergies les balances alors les énergies peuvent être yin yang mais ça veut c'est à dire un homme peut être peut être pas voir des énergies féminines et une femme peut avoir des énergies masculines surtout dans les twin flammes journée alors allez vous 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 renseigner par rapport à ça en tout cas ce que je vois en ce moment c'est que c'est que parce que si on inverse tout le jeu là si on inverse tout le jeu ça veut dire que ça pourrait ça pour y est vous en fait le runner en fait ça pour y est vous le runner en fait les balances j'espère que je vais pas dire de conneries mais peut-être que que vous êtes parti et que vous avez abandonné quelqu'un peut-être que vous vous êtes barré et que vous avez abandonné quelqu'un et que et que pour l'instant en fait vous pensez que vous êtes en top of the game mais il va vous manquer en fait votre autre vous allez réaliser vous allez réaliser que c'est un scénario qui me vient à l'esprit vous allez réaliser que par la force des choses mais ce sera pas tout de suite vous allez réaliser que que votre autre est il la personne la plus importante à vos yeux mais pas tout de suite d'ailleurs d'abord vous allez passer par des épreuves qui vont vous faire travers traverser cinq fois la planète les balances bon alors savez quoi je vais il va falloir je vais éclaircir tout ça les balances parce que là là si c'est pour vous sortir de la confusion à gogo je pense que vous allez vous barrer et que je vais jamais vous revoir je suppose que vous avez autre chose à que de voir un mec dégommer des cafards volants et donc en tout cas ça m'a tout l'air d'être une twin flame journée encore ça vous savez quoi je vais avoir les coronets je vais la poster cette guidance et vous allez m'aider les balances vous allez m'aider en tout cas on dirait que je suis parti pour faire des twin flame journée source mais guide est ce que je pourrais avoir une petite petite et petite m'éclaircir sur tout ça en fait bon après même si c'est confus pour moi c'est peut-être clair pour vous mais c'est peut-être clair pour vous les balances mais c'est peut-être clair pour bon en tout cas je vois que c'est difficile pour vous en ce moment les balances je vois que c'est difficile pour vous les balances et si vous avez une réalisation à faire la seule chose que je peux vous dire les balances et la vie va vous montrer le chemin la vie va vous montrer chemin et vous allez vous allez déposer votre fardeau en fait vous allez à réussir à déposer votre fardeau et et à faire votre route les balances alors une encore une fois à l'énergie qui vient surplomber tout ça en d'autres des qu'en fait c'est le thème voines en fait par le passé en fait vous étiez en train de jongler les balances vous étiez en train de jongler vous saviez pas vous saviez pas trop ou donner votre énergie en fait vous allez j'ai l'impératrice et l'impératrice en fait c'est vraiment alors non l'impératrice c'est vraiment là c'est vraiment la chaser en fait c'est vraiment celle qui a la connaissance en fait c'est elle en fait qui qui conduit qui drive un peu ce parcours de flammes jumelles en fait c'est à dire que plus elle elle prend conscience des choses et plus son autre se rapproche se rapproche d'elle en fait et donc je pense que par le passé vous étiez en train de jongler vous n'arriviez pas à comprendre en fait votre puissance en fait les balances vous n'arriviez pas à comprendre votre puissance et au jour d'aujourd'hui en fait ce que je vois c'est que comme vous n'avez pas en fait ce retour de l'autre en fait et que vous n'arrivez pas à combler vos sentiments en fait et ben en fait vous êtes vous êtes un petit peu en fait si vous voulez la king of wands en fait c'est la séductrice par excellence par excellence en fait et vous les signes d'air vous êtes de grands séducteurs les balances vous êtes de grands séducteurs et vous êtes aussi des personnes très pragmatique et tout ça et je pense que au bout d'un moment vous vous êtes dit enfin en ce moment vous n'avez pas en fait vous n'arrivez pas à vous n'arrivez pas à convaincre vous n'arrivez pas à séduire et vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous voulez vous savez quoi les balances regardez moi ça les balances alors là là j'ai des nouvelles énergies sur la table mais là alors énergie du sagittaire mais à mon avis on s'en fout un peu là en fait les balances vous savez quoi j'ai envie de laisser tomber en fait je vais laisser tomber le reste du jeu mais en tout cas la chose que je peux vous dire les balances la chose que je peux vous dire regardez ça les balances en fait on a vous savez ce que ça veut dire ça ça veut dire que ça veut dire que comme il s'appelle le boss la michel angelo la michel ange là enfin peu n'importe on s'en fout l'archange enfin en tout cas ce que je peux vous dire c'est que les anges vos guides l'univers veille sur vous les balances en fait vous allez devenir un ange de ce monde en fait homme ou femme d'accord c'est à dire que en fait vous allez apprendre à faire preuve de tempérance vous allez apprendre à accepter en fait vous avez je pense que dans le parcours vous êtes en train de vivre vous allez garder les ailes du feu et les ailes de la passion en fait et vous allez acquérir vous allez acquérir la connaissance vous allez apprendre en fait vous voyez les il est en train de faire en fait la juste mesure l'ange qui est là c'est à dire que il est en train de mettre de l'eau dans son vin mais surtout il est en train d'équilibrer les forces en fait il est en train d'équilibrer les forces il a un pied qui est pragmatique c'est à dire il est en train de de devenir qui il est dans le monde de la matière mais il est aussi en train de de réguler de comprendre ses émotions il est en train de devenir un archange en fait il est en train de devenir un leader de ce monde parce qu'il va entamer sa twin flame journée pour aller vers son soleil là bas vous voyez c'est l'équilibré en fait c'est c'est l'équilibré oui j'ai compris les insectes vous voulez ma peau c'est l'équilibré en fait les les balances en fait vous allez devenir l'équilibré en fait les balances vous savez quoi cette rupture là vous êtes en train de vivre là ça va vous permettre de devenir qui vous êtes je crois que je l'ai déjà dit dans la dernière guidance mais vous voyez vous êtes entre vous êtes l'équilibré vous êtes la tempérance les balances est ce que vous êtes par nature vous équilibré les forces de ce monde d'accord vous vous rendez compte de la puissance que vous possédez vous êtes la justice les balances vous êtes vous êtes celui qui apporte l'équilibré en fait dans la force dans l'humanité en fait vous voyez en ce moment on vit dans un monde très triste en fait un qui est gouverné par la névrose et la psychose et et le monde a besoin d'équilibré le monde a besoin de retrouver son juste milieu entre l'ombre et la lumière et vous les balances en ce nouveau millénaire vous allez participer à ça alors l'univers a été très dur avec vous parce que vous avez énormément souffert d'accord vous avez certainement perdu la personne à laquelle vous teniez le plus au monde mais les balances je peux vous garantir une chose et on va terminer là dessus les balances regardez bien vous voyez le soleil qui a au fond là c'est quoi je vais rien dire les balances vous avez compris les balances je vous aime les balances vous êtes waouh putain elle ce soir mon collectif la waouh j'ai fait les cancers avant qui m'ont subjugué et là c'est à votre tour je me sens j'aimerais bien avoir votre puissance les balances je me sens investi de votre puissance quoi c'est c'est vraiment incroyable franchement je suis trop content de vous avoir les balances c'est quoi même si j'en ai pas beaucoup même si vous êtes un deux ou trois vous êtes sur ma chaîne les balances je continuerai d'être avec vous parce que vous êtes vraiment incroyable les balances avant qu'on se quitte je vais tirer une dernière carte en fait cartes divinatoires des saints et des anges de dorian virtue en fait et ces cartes elles sont vraiment magnifique donc c'est un oracle je vais vous tirer les cartes et c'est ça qui va confirmer toute la guidance d'accord et après si vous voulez qu'on aille un peu plus loin la prochaine fois parce que ben il va falloir que vous reveniez vers moi que vous me guidiez en tout cas si vous voulez prendre un rendez vous privé avec moi bientôt il y aura le site internet vous pourrez prendre des guidances privées avec moi et là soit vous me dites rien je balance tout soit vous pouvez m'aiguiller je peux répondre à vos questions vos incertitudes parce que je fais pas que de la guidance et je fais aussi conseil et tout ça bon voilà allez voir ma chaîne awareness système si vous pensez que je suis que je suis un que je suis pas je n'ai pas les capacités de vous produire enfin de vous donner les bons conseils ou de vous aiguiller ou allez voir ma chaîne ou en système vous regardez la vidéo 1 à 12 et ensuite vous revenez vers moi et aussi c'est marrant les balances parce que j'ai tiré exactement la même carte pour les cancers tout à l'heure en d'autres décans regardez comme elle est magnifique cette carte et balance le triomphe mais bon je vais pas mettre balance maître de votre destinée comme les cancers non ce c'est que vraiment il ya le triomphe qui vous attend au bout du chemin les balances mais vraiment les balances je vais retirer une carte spécialement pour vous et puis mettez la petite notification comme ça la prochaine fois on se retrouve et tout ça parce que moi j'ai envie de rester avec vous je veux que vous faisiez partie de mon collectif les balances c'est trop génial de vous avoir quoi c'est trop génial de vous avoir les balances allez on va la faire sauter la carte source sun moon rise venus allez on y va ça sert à rien de s'exciter avec l'univers ça sert à rien source allez on y va vas-y donne moi que dalle vous voyez les balances ça sert à rien de s'exciter l'univers regardez comme elle est magnifique cette carte les balances le mariage le mariage les balances je vais vous lire ça ce message concerne votre mariage actuel ou futur vous avez une destinée spirituelle avec un époux ou une épouse qui est votre âme soeur il y a un fondement divin à ce que cette personne et vous soyez ensemble et vous êtes censé vous entraider à grandir et à prospérer vous reconnaîtrez votre âme soeur en ayant l'impression que vous connaissez depuis toujours des événements synchroniques vous uniront car cette relation sera sous le signe du destin cette carte signifie que votre âme soeur et partenaire conjugale et dans votre vie alors qu'il est où il apparaîtra sous peu si vous voulez qu'un tel mariage se réalise demandez à sainte catherine de vous aider à attirer et à reconnaître un partenaire adéquat elle peut aussi vous aider à être honnête avec vous même ce qui vous permettra de déterminer si une relation est véritablement saine et si vous êtes compatible avec la personne en question donc vous savez quoi en fait j'ai la source qui me demande de m'arrêter là je pense que les messages qui sont passés ont été dit et et voilà les balances en paix en fait votre autre il ya une grande destinée entre vous et votre autre est bon voilà les balances ne lâchez pas j'ai même plus envie de répéter les mêmes choses bateau ça m'a fait plaisir de passer un super moment avec vous alors donc peu importe les balances même si toutes les guidances avec vous sont lourdes même si c'est difficile eh ben je vais faire en sorte de m'améliorer et je vais faire en sorte de rester avec vous les balances ok et vous savez quoi même si vous êtes dans la souffrance en ce moment et que c'est difficile si vous n'êtes pas dans la souffrance que tout se pas tout se passe bien cette vidéo est pas pour vous vous reviendrez plus tard mais là je parle de mon collectif à moi là ce que je suis en train de suivre depuis une semaine là je pense qu'on va pas se lâcher je pense que la source va faire en sorte qu'on va se connecter vous et moi les balances donc les balances je vous aime et je vous dis à bientôt merci en tout cas pour pour tout ce que vous faites et je vous accompagne n'oubliez pas que vous êtes l'équilibre du monde et ça c'est pas facile et balance il va falloir vous former parce que vous êtes ce qui allait ramener la force voilà la musique s'est arrêtée et donc ça veut dire que on va s'arrêter là gros bisous les balances